Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur ma boîte à beauté donc je pense que vous connaissez pour celles qui me suivent puisque c'est une boîte que je vous présente depuis le mois d'octobre maintenant octobre, novembre. Le concept a changé très récemment donc maintenant c'est plus une boîte beauté qu'on reçoit tous les mois mais tous les deux mois donc forcément le prix est plus cher donc c'est une boîte qui coûte 29 euros mais 32 avec les frais de port donc 32 mais au final c'est une tous les deux mois donc ça revient au même que une par mois et avec cette boîte on est assuré d'avoir minimum 120 euros de produit et minimum 7 produits alors je vais vous présenter la dernière boîte en date c'est la Panama j'ai vraiment été super oh un iPhone dans la boîte non dégale vraiment super ravie par cette boîte j'ai trouvé génial alors je vais commencer par quoi ? alors j'ai pas du tout eu le temps de tester grand chose je vous le dis alors on commence par une huile pour les cuticules de chez Nevo Spa donc c'est un truc de spa donc ça se présente comme ceci il y a une petite pipette là une espèce de petite poire ça sent extrêmement bon j'ai pas eu encore le temps de la tester l'huile pour les cuticules c'est toujours sympa puisque moi personnellement j'ai les doigts défoncés je partais des personnes qui font tout ce qu'il faut pas faire à leurs doigts donc voilà je m'assassine les doigts dès que je suis stressée donc c'est pas mal d'avoir une crème enfin une huile comme ça après autre bonne surprise j'ai reçu dans la boîte un produit de la marque Funny Bill donc j'avais déjà testé cette marque grâce pareil à une précédente boîte ma boîte à beauté une mousse florale nettoyante et exfoliante je trouve ça assez sympa pour nettoyer la peau j'aime bien le concept de cette marque elle est colorée enfin voilà c'est assez sympa le packaging et ils font vraiment des bons produits parce que le sérum que j'avais reçu qui était pour les nuits courtes était vraiment très sympa génial une gelée fraîcheur jambes et pieds plumes de la marque Ceneve je crois que c'est ça Ceneve voilà donc ça vient de Paris bobo 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 vigne rouge et menthe pour activer la micro-circulation superficielle de l'épiderme procurant un effet fraîcheur immédiat par contre ça ne convient pas aux femmes enceintes je préfère le dire et il faut l'appliquer donc des orteils au genou en massant légèrement très joli produit aussi même si mon sang s'en fout c'est plutôt est-ce que c'est efficace mais pareil j'ai hâte de le tester puisque j'ai souvent les jambes lourdes surtout quand il fait super chaud comme ça encore un produit très intéressant et très utile avec ses fortes chaleurs autre produit que j'ai testé cette fois et je ne pensais pas que ce serait celui-là que je testerais en premier c'est un savon un bobo bobo c'est un savon d'argan je n'ai jamais testé cette chose c'est vrai que ça m'a toujours attiré je... voilà donc ils nous ont envoyé un de la marque maroquissime donc c'est sous forme un peu solide je ne sais pas si vous allez voir grand chose avec le soleil ça fait un peu verdâtre et ça fait comme ça dans le pot je l'ai utilisé donc forcément c'était plus joli au début donc voilà et en fait c'est une espèce de ça fait comme une espèce de gelée un peu dure un peu gélatineuse enfin voilà je ne sais pas trop de la gelée gélatineuse bravo Stéphanie exceptionnelle bref je ne savais pas trop comment on s'en servait donc c'est expliqué derrière je l'ai utilisé c'est assez bizarre l'utilisation de ce savon c'est plutôt comme un savon habituel mais c'est sympa ça nettoie vraiment bien ça aide à gommer la peau après enfin je trouve ça sympa voilà c'est intéressant d'avoir ça dans sa salle de bain très utile pour l'été une marque également que je connais grâce à une précédente boîte pareil que je trouve géniale comme marque c'est une marque suisse qui fait de très bons produits je ne l'ai pas encore testé ça ne va pas tarder vu le soleil qu'il y a c'est un fluide solaire protecteur visage vitamine E protection UVB à 50 plus et c'est sans huile on a ah je ne vous ai pas dit les formats alors attendez 50 ml pour la mousse exfoliante 28 ml pour l'huile à cuticule 200 ml pour le savon d'argan 75 ml pour le gel jambes légères et là on a 50 ml de crème scolaire donc c'est la marque SkinCode que je vous ai dit une marque suisse et donc ça c'est toujours sympa l'été d'avoir ça dans sa boîte deux derniers produits alors un petit produit voilà je ne connais pas trop c'est la marque Art Deco c'est un vernis rose couleur 43 on a 4 ml moi j'aime bien le vernis rose donc j'utiliserai certainement ah c'est pas possible ce soleil désolé les conditions avec lesquelles je filme sont pas trop donc voilà un petit vernis sympa rose et le produit coup de coeur de la boîte je ne l'ai pas essayé mais je l'ai testé moi aussi je l'ai testé un petit peu voilà vite fait en fait on a reçu j'ai reçu un beurre de mangue enrichi en beurre de karité pour les cheveux fragiles et secs également pour les peaux déshydratées on peut l'appliquer en masque sur les cheveux et également sur les zones les plus sèches donc jambes, pieds etc je l'ai utilisé un petit peu sur les pieds justement parce que j'ai les pieds qui prennent beaucoup le soleil vu que du coup je suis toujours en nu pied et la peau elle prend un petit peu cher je l'ai testé j'ai jamais senti un truc et quand je vous dis que ça sent bon c'est pas ça sent bon c'est ça sent divinement bon ça sent un peu le financier ce genre d'odeur de gâteau un peu je trouve c'est une tuerie et la texture est juste géniale c'est trop marrant comme texture j'arrive pas à vous décrire la texture parce que c'est assez spécial c'est un peu comme un beurre rigide mais voilà dès qu'on dès qu'on passe ça hydrate humm et ça sent ouais ça me fait penser moi à une espèce de quand on coupe une petite part de financier et qu'on le renifle ça me fait penser à ça c'est dingue donc voilà pourquoi je voulais vous présenter cette boîte tout simplement parce que je me suis désabonnée de toutes les boxes que j'avais avant j'avais ma little box il y a très longtemps et là je me suis désabonnée de la glossy box puisque bien que de temps en temps il y avait des boîtes vraiment très sympa il y avait trop souvent des boîtes malheureusement pour lesquelles je trouve qu'ils n'avaient pas vraiment fait d'effort que ce soit au niveau du budget des produits ou même au niveau de ce qu'ils mettaient comme produit c'était pas terrible voilà donc maintenant j'ai plus que ma boîte à beauté pour l'instant j'ai jamais été déçue par cette boîte voilà je vous mets le site en lien dans un bord d'info comme d'hab pour celles que ça intéresse et le beurre de mangue j'ai oublié de dire 50ml et c'est la marque KOS Paris parce que je ne vous ai même pas montré le bouchon enfin le... enfin bref vous avez compris j'espère que cette vidéo vous a plu les filles je vous retrouve très 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 bientôt et je vous fais plein de gros bisous ciao ciao ciao